Bonjour à tous, aujourd'hui le grand jour est arrivé, on utilise notre allié, notre, notre allié qui va nous permettre d'aller chercher monsieur l'indécis dans des combats, on va faire du duel contre monsieur l'indécis, on aura 3 games, 3 games où on s'affronte, est-ce que ça va être un 3-0 pour monsieur l'indécis, pas, on ne sait pas trop, dans tous les cas on va utiliser clairement lui comme allié, on va essayer de faire un deck plutôt 50-50, on sait qu'il va jouer du coup son mineur 2.6, le but c'est également de vous montrer en s'éclatant un petit peu où je joue également contre, voilà, donc j'ai choisi un deck que je m'attrise quand même correctement, et qui me semble plutôt bon pour aller affronter monsieur l'indécis, on va voir ce que ça a donné tout de suite en vidéo. D'accord, c'est certainement du golem, ou alors du double prince, on sait pas, on sait pas, c'est peut-être du molasse aussi, c'est vrai, c'est peut-être une petite vorberie aussi, on sait pas. D'accord, ok, ça me semble être avec un gros gros tank. Mais non, pas du tout, franchement, je sais pas pourquoi tu dis ça. Ah, mais par contre là c'est dommage. Ah ouais, c'est calculé, t'inquiète pas. Ah oui, mais les gobelins à lances, peut-être pas. Ouais, je les ai mis un peu court le film, c'est pas. Ouais, le mineur qui tape bien. Ah d'accord. Ah le golem de glace il pourrait revenir, non ? Qu'est-ce qu'il fait le golem de glace ? Ton petit dragon aussi, non ? Alors là par contre, je crois que ça va être très très dur à défendre. Mais non. Oh. Alors, mes points de vie de tour, j'aimerais bien les trouver. Ils sont où ? Ils sont où ? Bon. Il semble être un peu complexe. Mais bon, on va essayer. Ah bah oui, c'est vrai. Ouais, du coup. Tornade et... Ah oui, boy. Bon. Bon, attends, il faut recycler encore là. Il faut recycler des golems de glace. Alors. Allez, je te fais plaisir, je te laisse quand même des sportivités pour attaquer. Je fais un golem. Ah oui, donc en plus, ça me respecte en mettant un push central, quoi. Bah oui. Un petit push recourgante, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Ok. Non, le prince... Oh, il a chargé au pire moment. Bon, peut-être que j'ai le counter. Je pensais que ce serait 50-50 parce que j'ai pas de gros ça, mais j'ai peut-être un counter. Oh oui, c'est un counter ? C'est un counter ? C'est assez violent, ouais. Ouais, d'accord. Ouais, ça passe. Enfin... J'ai mis misplay sur le premier push que tu m'as fait. Ouais. Mais sinon, je pense que je peux... Ah bah, si t'as encore le temps de faire une game, je veux bien le retrait. Vas-y, Mago, refaire, vas-y. De toute façon, au pire, tu cutras. Oui, oui, t'inquiète. Mais ouais, je m'étais dit que vu que j'avais pas la foudre, ça me paraissait... Ça me paraissait... Ok, tu vois. Et maintenant, je suis bête. La tornade. Ouais. C'est pas grave, c'est pas grave. Là, c'est moi qui ai fait l'erreur. Ça fait partie du jeu. Ouais, c'est bien joué, ça. J'ai overcommit. Ouais, ouais. Quoique là, je vais prendre beaucoup de dégâts, je pense. Ça va, ça va. Ça passe. Un coup. Ce fameux électro qui pose tant de problèmes. Il est sympa, cet électro. Hum, sympa, je sais pas si c'est le terme. Mais si, mais si, mais si. Il est cool. Allez, viens par là. Ok. Voilà, tu devrais pouvoir défler, là, je pense. Ouais, je sais pas si t'as l'électro qui cycle. On sait pas. On sait pas. Mon pauvre golem. C'est vrai qu'il était... Elle est venue pour souffrir. Ah ouais, là, c'est plus... C'est même plus que de la souffrance. Allez, pas le golem, touche pas le golem. Oh, il a touché quand même. Ça, ça fait mal. Ah, là, ça va commencer à devenir intéressant. Ouais, je pense aussi. Par contre, ton électro qui... Avec de la vie, ça me pose un peu problème. Ouais, c'est pas sympa. C'est moins sympa qu'il y ait un électro sans vie. Ah non. Effectivement, la dépense était passable, hein, je trouve. Ah ouais, je trouve que c'était passable. Moi, je trouve que c'était pas mal, ce que t'as fait. Ouais, ça va, je suis content. Non. Ouais, c'était ça. Par contre, je crois que c'est la game, ça. Non, peut-être pas fini non plus. Peut-être pas, peut-être pas, tu penses ? Oh, peut-être, en fait, si. Bon, c'est vrai que ça, ça se joue de la game. En fait, je t'explique ce que j'ai voulu faire. J'ai voulu garder les trois squelettes au même niveau que la T2, comme ça, ton électro dragon aurait perdu 4 secondes à taper mes squelettes et la T2 était sûre de tuer le golem en même qui passe la river. Ouais, ouais, je sais pas. Mais j'ai un squelette qui est passé, donc... Ouais, du coup, ça a moins bien marché. J'ai un squelette qui s'est dit, on va kite, mais bon, voilà, quoi. Il était pas là, ouais. Voilà, bah... Let's go. Let's go. Bon. Ok. Je crois qu'il y a de la turn-out dans ton deck. Je... je crois pas pour quand même. Peut-être. Peut-être ? Tu donnes pas d'informations, ça se fait pas. Ouais, c'est vrai, mais toi non plus. Tu me trompes ? Oh là là, c'est quoi ça ? Tu veux être surpris. Ouais, je suis déjà surpris. Ah, bon, là, c'est moi qui suis surpris. Un art kicks ? Ouais, un art kicks, ouais. Oh, putain. Ok. C'est un bridge spam, en fait, ce que t'as, je pense. Ouais, c'est un PKB spam, ouais. Donc, t'as pas que sort. Ah, t'as Boule de Neige ou Zap, je pense. Si, si, j'ai aidé ça. Ah, ok, ok. Je pense que je peux gagner le match-up. Oui, je pense que si, ouais. Je pense que c'est dur, mais je peux le gagner. Mais tu n'as pas encore vu toute l'étendue du pouvoir de ce deck. Bien sûr, je suis curieux, là, quand. Par contre, là, les Volus, je pensais pas qu'elle mettrait deux coups. Ah bah, les Volus, ça coûte trois, quand même. C'est une carte qui coûte vraiment très cher, donc il ne fait pas beaucoup de dégâts. Moi, je t'avouais que les gens en squelettes, je suis un peu nul pour les gérer. Je vais pas te mentir. Et là, tout le deck va prendre son sens. T'as, j'attends, j'attends. Et la tornade qui passe ! Et le squelette ? Un petit coup, quand même, dessus. Oh non, alors là, par contre. C'est pas grave, c'est pas grave. À un moment, ça passera. Ah bah, je pète doute. Je pète doute là-dessus. Ok. Oui, d'accord. On en est là. Oui, on en est là. J'en étais sûr. Je le savais. Tu le savais ? Tu le dis dans les decks. Dans l'âme des decks. Ok, ça connecte. Bon, ça devrait pas connecter beaucoup, mais... Ça, un peu, quand même. Un petit peu. C'est pas grave, je pense. C'est l'erreur, je pense. Ouais, ouais. C'est peut-être que j'ai... Oh, très bon play. Mais il en faudra plus pour vaincre ce deck. Oh, peut-être pas, en fait. Oh non. C'est ce que ça peut faire mal. Oh non. On force, on force. Ouais ! Incroyable, incroyable la voluse qui part... Oh, le mauvais kite. Bah, tu m'aurais eu au poison, de toute façon. Ouais, ouais, ça a fini, c'est au poison. Bon, non. Bon, en tout cas, merci à toi pour la vidéo. J'espère, évidemment, que vous avez kiffé les différents matchs, les différents échanges, les apprentissages que monsieur l'indécis vous a proposé sur le channel. N'hésitez pas, évidemment, à dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis, bah, merci beaucoup à toi, surtout. Bah, aucun problème. Ça me fait plaisir de faire ça, donc... Aucun problème pour ça. Top, top, top. A quand la création de ta chaîne, du coup ? Ah, oui, c'est vrai. Bah, je sais pas. Bientôt, peut-être. Parce qu'il y en a beaucoup qui me demandent dans les commentaires. Bah, oui, ils ont hâte. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bah, bientôt. Je crois que j'avais déjà une chaîne où j'avais... Mais bon, c'était juste un truc upload. Et bientôt, peut-être. Dans la... Avant la fin des vacances, peut-être, je pense. Top, top, top. Bah, tu nous rediras. Je partagerai l'information. Ouais, aucun problème. Excellente journée à tous, du coup, là-dessus. Parfait. Et c'est la fin ! C'est la fin de cette série de vidéos avec monsieur l'indécis. Donc, j'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous avez passé un bon moment. C'est quelqu'un avec lequel j'ai apprécié beaucoup faire des vidéos. Il est très audible, il explique bien. Il est comme moi, il aime beaucoup Tryhard. Il aime beaucoup comprendre le jeu dans le deep, en fait. Très, très profond du jeu. Donc, voilà. J'espère que vous avez passé une bonne vidéo, que vous avez kiffé. Hésitez pas à me dire si vous voulez voir un petit peu d'autres formats comme ça, de duels, ou des présentations de deck, ou alors des let's play, où j'essaye le deck en question avec quelqu'un qui coache. Hésitez pas vraiment à vous exprimer. Les vidéos sont faites pour vous. Hésitez pas non plus à vous abonner si vous appréciez le contenu, et que vous voulez revoir d'autres vidéos, et même à activer la cloche, tant qu'à faire. Et je vous souhaite évidemment une excellente journée à tous.